coucou deuxième vidéo qui commence à se monter et pour gagner du temps et du blabla j'ai déjà monté des franches là on va faire la dernière là et après on fera de la décoration d'intérieur est ce que sur une troisième ou là ça là j'ai pas prévu de cartes j'ai voulu faire un truc c'est un échec total et vous montrez c'est pas beau c'est pas beau du tout donc on va on va rectifier le tir on va je ne sais pas alors ceci qu'est ce donc un petit u de deux centimètres et demi sur du carte la cartonnette que j'ai rhabillé vous pouvez faire sur vos craft les blocs noirs blancs et craft chez action à moins que vous ayez du craft déjà vous assez costaud chez vous moi j'en ai j'en avais commandé sur scrap influence pour être sûre de ne pas en manquer parce que je fais tout en craft quasi mais sinon vous prenez celles qui sont un peu plus rigides pas les légères là bon et ensuite vous rhabillez moi j'ai décidé que c'est du papier à musique si vous n'avez pas ces craft là je rappelle je suis sponsorisé par cette marque de bière non mais bon sinon c'est la cartonnette idéale parce qu'il perd rigide parce que ça porte des canettes de bière donc voilà là c'est ce que j'ai fait j'aurais bu j'ai quand même un esprit que quoi que je veux même si parfois j'ai le matériel genre mes beaux craft scrap influence les garde pour mes albums vous voyez je pourrais me servir une feuille pour ça mais c'est pas grave alors donc vous faites des petites bandes de demi sur la grandeur de votre album évidemment de votre carte à une vous fait un pied un centimètre un centimètre et demi ça y est alors moi je prends cette cause si parce que je veux que ça tienne bien parce qu'il ya de l'épaisseur donc pour habiller par contre un j'ai pris de la peau de blanche j'ai collé j'ai attendu que ça sèche un peu si ça se décolle je serai pas à l'abri que ça décolle je referai tout simplement comment je referai tout simplement un petit point de colle blanche là où ça a bougé moi je suis pas comme ça voilà je rattrape après tout se rattrape on saisit toujours même si vous pensez avoir raté hormis ça là c'est pas possible alors je couperai la bande là et le papier musique qui servira toujours on va voir ce qu'on fera comme taille à l'intérieur je pense qu'on va plus retourner enfin le papier musique j'aime bien moi pour l'idée sur noël mais ensuite j'attrape la couverture et je refais pareil je remets ce point de colle gel alors celle là c'est je rappelle de la gel que j'ai attrapé rapidement chez inoze 1 euros tube c'est parce que ça coûte ce genre de colle je sais pas pourquoi elle était pas vendue elle était bleue j'en sais rien au lieu de jaune ça a dû paniquer les clients ou je ne sais pas pour quelle raison elle n'a pas marché moi elle fait un très bon effet maintenant j'attends un peu je positionne bien et ça y est on a les tranches de l'album voilà voilà faut attendre qu'elle prenne parce qu'elle a les gels elle est pas elle est pas liquide celle là c'est pas écrit gel dessus alors tu tue 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 chine couche oui universel gel sur la place oui bah c'est ça fait qu'elle n'est pas liquide et franchement moi j'apprécie ce problème de la liquide je l'adore mais du coup elle bouge et du coup ça fait des traces qui brillent tandis que là elle est gel celle là donc elle tient bien en place donc faudra que je liquide mes scotches vertes et que les scotches vertes elle colle bien aussi mais au pire si ça je retrouve un jour un loup je saute dessus voilà voyez vous ce qui fait que j'allais vous dire je vais ouvrir non mais là je sais que c'est trop frais c'est pas la peine hop vous voyez qu'elle colle bien c'est derrière j'ai collé mon ruban avec je tire la carte avec un et voilà voyez là le petit point de colle blanche va être nécessaire ça ça va être du fignolage après voilà pour les fans vous pouvez prendre du washi du face et qui adorent le washi qui maîtrise un mois je maîtrise pas ça décolle toujours ça part toujours en biais ça m'est bien voilà et là la couverture voilà donc on va attendre que ça prenne encore un peu et on va réfléchir à rhabiller sous les là parce que là vous pouvez donc mettre votre photo et là je rappelle vous pouvez rhabiller pour qu'on voit pas ce côté enveloppe ouverte c'est vrai si vous collez votre photo ça fait pas une je reconnais donc le temps que ça prenne je vais couper dans du 1 33 entre bois parce que ça j'en ai mis à foison parce que j'adore j'allais dire un motif c'est pas un motif j'adore l'aspect bois là je veux blanc et je vais aller chercher ça je vais couper comme ça quand je reviens on colle ensemble et on a une vue globale de l'album fini parce qu'il faudrait que je remette des tags sur l'idée on va pas faire les tables ensemble vous avez vu bon bah là j'ai pris du papier musique il est gâché je suis hyper déçu parce que là j'avais laissé deux centimètres ça correspond à du 11 de hauteur sur 13 et je voulais laisser deux centimètres ce que je m'étais dit que la bordure je vais perdre sauf que c'est des petites portes perfos que j'avais eu enfin ma mère m'a vu chez lidl et en fait elles font pas et un centimètre donc ça vous voyez derrière j'avais remis à rhabiller avec mes triangles ou alors ou alors je les place à l'envers ah bah non en fin de compte je vais peut-être pas les j'étais j'ai rhabillé que mes triangles enveloppes les paillettes en fait ce qui me déçoit c'est ça parce que c'est ces fameux moulins là j'ai voulu faire le doré et bien sûr j'ai tout sauf que le doré qui est tombé j'ai un petit peu de doré au départ après c'est parti dans le rose et le violet et le doré le rose doré donc ça m'embête parce que l'album n'est pas du tout dans ces teintes là donc pour moi mais bon vous me dire est ce que vous en pensez ça peut ne pas choquer après tous ces nouvelles mais j'aime bien que ce soit mieux quoi bon et alors les paillettes qui reste comment fixer des paillettes ça je vous donne en mille comment fixe-t-on des paillettes est ce que vous savez tout simplement avec de la laque voilà j'ai une bande de cette fameuse colle à la gomme qui fonctionne pas bien mais qui pour les paillettes c'est génial et après pour les fixer et pour pas qu'elle sauve et pour prendre leur plein les mains là c'est raté je peux pas vous montrer mes mains mais j'en ai manipulé donc forcément j'en ai plein vous attrapez de la laque à cheveux je vous dis pas qu'il faut faire ça avec la haine nette des papilles des mamies qui coûte un bras loin de là oui parce que pas mal sur le devant comme ça qui fait soft et derrière ça fait une bande pailleté par rapport au dessin qui est pailleté là aussi oui non j'aime bien fin de compte à fin de compte vous voyez il n'y est pas c'est juste je mets à l'envers et ça fait l'effet escompté voilà donc là oui vous mettez de la laque et ça fonctionne du feu de vieux votre paillette elle bouge plus après je vous dis pas que vous vous amusez pas frotter non plus la bande que vous avez faire c'est évident comme oui ça va ça va se sauver parce que déjà sur des cartes toutes faites comme ça là avec des paillettes déjà ça se sauve alors que c'est fait par une imprimerie professionnelle mais donc bon alors oui j'aime bien l'idée que le brillant il soit derrière et là bon je reviens je vais couper les fameux cartonnettes bois pour recouvrir ça et je pense que l'album sera fini et j'en mettrai une aussi derrière parce que là du coup il n'y a rien enfin je pense que je vais partir là dessus c'est pas gagné je reviens voilà me voilà revenu alors avec une vieille 30 30 c'est vraiment la dernière de chez dernière qui a un motif blanc comme ça avec du marron si j'ai blanc et du marron un motif bois alors là on voit rien parce que voilà donc j'ai coupé en 10 et demi sur 13 et demi qui correspond au format de l'enveloppe etc aisément comment je vous dirais là je vais prendre de la colle blanche voilà comme il ya beaucoup beaucoup d'épaisseur on fait comme la jumelle elle dit on prend on n'en met pas quinze tonnes on étale bien voilà 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 comme ceci et ensuite on l'aplatit et normalement ça ne vous donne pas pas normalement vous posez sous presse et tout ça et tout ça bon voilà bon j'en suis pas là je suis déjà quand même bien à aplatir on va passer à la croûte de bec le pied noir et voilà comme j'ai plein de washi parce qu'il est aussi je vous ai dit quand j'ai mon scrap on ne sert jamais au pire je vais aller chercher des washi de noyels pour mettre du washi de noyels par dessus et ce sera très bien comme ceci alors je regardais j'ai plein de motifs bois je vous l'ai dit c'est un motif chaque fois j'adore je peux faire du une touche de nature toujours dans ce que je fabrique et tout simplement aussi un espèce d'esprit bohème léger enfin voilà comme la carte je me souviens j'avais fait une carte à bine ou binette comme ça voilà et là là j'avais reconsolider un peu c'est bon ça a pris et voilà et donc là idem et ça je mettrai derrière voilà on y est prêt donc à quoi servent tous ces petits tutos pl pl sapin de noël le petit album chose comme ça c'est tout simplement le cinquième élément des calendriers là parce que le cinquième élément je savais pas quoi faire je me suis fait ce que tu aimes faire quoi des petits trucs que tu aimes bien faire donc une pocket letheur parce que ce sera des petites créations quoi voilà et là on remet celui ci ici derrière ce qui est à la rigueur si la personne souhaite remettre une dernière photo derrière sachant qu'avec la possibilité des enveloppes et de glisser les photos qui vous intéresse dedans normalement il n'y a pas besoin d'en remettre une sur la couverture de derrière mais j'aime à l'abri puis chacun ses goûts puis voilà voilà et voilà ce petit album monté devant vous à partir de quatre cartes déjà faites sachant que devant on peut décider déjà mettre deux photos ensuite ça se tourne comme ceux ci là vous pouvez mettre encore une fois c'est un album de noël enfin j'en sais rien des souvenirs des choses comme ça je t'ai essayé de mettre du voici mais bon moi aussi c'est j'ai l'impression que quand je le fais c'est pas beau alors voilà là en dessous vous avez un format voie là à l'intérieur j'en rappelle vous avez un tag que vous pouvez rhabiller et choisir d'en faire d'autres enfin voilà après du coup l'album permet ça là vous pouvez mettre juste une photo là là le tag intérieur l'autre côté là 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 et voilà un petit album alors voyez bon alors après ça fait deux petites têtes deux petites vidéos de dix à quatorze minutes mais c'est 14 je sais ce que j'aime bien en fait de dix à quinze minutes mais en gros voilà là c'est un album qui m'a à peine pris une soirée à faire moi ça me fait plaisir j'aime bien j'aime bien aussi petits albums en dernier je vous avais fait un très gros album c'est Audrey et Nils qui l'avait gagné un très gros album enveloppe et voilà ça c'est c'est tout sympa aussi ça part deux cartes toutes faites et je pense que pour débuter c'est pas mal faut trouver le lot c'est pareil le lot qui s'harmonise là moi c'était un lot je vous dis et quatre cartes voilà bon je l'ai fini donc l'an prochain pour noël celui là on n'en parle plus il y en a plus de cette version là parce que cet album là il doit déjà exister en deux ou trois versions chez des gens à qui j'ai envoyé quoi donc ça ça fera partie du cinquième élément on va dire pour que le cinquième élément soit un petit peu plus travaillé à des calendriers de l'avant des abonnés soit dit en passant du coup promis sera mis dans les enveloppes je choisirai pas quoi donc il ya déjà vous savez une pl un album voilà 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 c'est super intéressant je vous souhaite une bonne journée bisous au au